C'est un roman qui se passe au Népal, dans les montagnes. Et ça raconte l'histoire de trois personnages qui vont se rencontrer. Il y a l'une des personnages qui est une jeune femme très impliquée dans l'environnement, qui travaille pour une ONG et qui est chargée de recenser les déchets sur le trek de la Raporna au Népal, donc qui est très connue. Et donc voilà, c'est quelqu'un de très impliqué, même un peu rude par rapport à ça. Et donc il y a une autre femme qui, elle, n'a rien à voir avec ça, qui fait son premier trek, qui n'a pas l'habitude de marcher, mais pour des raisons personnelles, elle a un peu été amenée à ça, donc elle a un guide. Et il y a un homme aussi qui est local, qui fait partie de l'ethnie gourou, qui habite dans les montagnes et qui possède une lodge par le passé. Et donc la jeune femme qui ne marche pas va se réveiller un jour, son cinquième jour de trek, et il n'y aura plus personne dans les montagnes, tout le monde aura disparu, il y aura des drôles de choses comme la couleur du ciel qui créent un malaise. Que l'apocalypse intervienne, qu'elle soit causée ou non par les déchets. Et effectivement, je veux dire, pour moi, maintenant que j'ai, depuis quelques années, que j'ai cette démarche zéro déchet, bon bien sûr, ça ne me dit jamais 100% tous les jours, mais voilà, je ne pourrais pas revenir en arrière en me disant, de toute façon, je sais que c'est la fin du monde, parce que je veux dire, on ne se rend pas toujours compte, mais la moindre petit papier qu'on met même dans une poubelle est susceptible de se faire emporter par le vent, et on a tous probablement un jour jeté quelque chose qui est maintenant dans l'océan, dans cette mer de plastique, en fait, soit parce que ça a été emporté par le vent et que ça s'est retrouvé dans un cours d'eau, et puis dans la mer, il n'y a pas de fumée sans feu, et effectivement, le fait de faire des déchets ou d'avoir des emballages et de se dire que c'est anodin, déjà, il y a l'extraction des matériaux, c'est ça aussi qui cause le réchauffement, donc voilà, je trouve vraiment dommage, même si on nous disait qu'effectivement, l'apocalypse allait intervenir sans qu'on puisse rien faire, je trouverais dommage de changer de comportement pour polluer, alors qu'effectivement, on a vraiment le choix quand même pour beaucoup de choses, comme on disait pour les gobelets plastiques, donc en fait, ce n'est même pas la question, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça, parce que aussi, c'est déjà vraiment très dangereux pour la faune, pour la flore, enfin, je veux dire, sans parler d'apocalypse, le fait effectivement de produire des déchets ou le réchauffement climatique, ça fait du mal.